Bonjour à tous, je suis Mehdi Becaille, je suis avec François Loiseau. Bonjour. Nous allons aujourd'hui vous présenter une feature du Private Cloud qui permet de déployer toute sa politique de sécurité mais également toute une bibliothèque de services réseaux, c'est NSX. Alors en effet, là je suis connecté sur le web client de Vesphere, donc sur mon Private Cloud et dans mon Private Cloud, j'ai un onglet qui apparaît ici, c'est Networking and Security, c'est NSX. Lorsqu'on se rend dans la partie NSX, on voit toutes les fonctionnalités réseaux qu'NSX peut faire, donc on a du firewall, du NAT, du DHCP, du load balancing, du spoof guard. Là, pour cette démonstration, on va se concentrer sur deux fonctionnalités. La première, le firewall et puis on fera un peu de répartition de charge. Très bien. Donc là, du coup, je me rends dans la partie VM and Template de mon Private Cloud et là, on voit que j'ai une VM qui a une adresse IP publique et donc j'ai autorisé le firewall à se connecter sur cette IP. Donc là, je vais te montrer simplement que ma machine répond sur Internet. Donc là, mon serveur web, il a donc cette IP publique et cette IP publique répond bien et on voit bien l'IP qui est affichée, donc le serveur web fonctionne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer tout le trafic entrant vers cette machine virtuelle, juste en renommant la machine virtuelle, tu vas voir. C'est-à-dire que je vais modifier le firewall de cette machine sans aller dans la machine virtuelle, juste en la renommant dans l'inventaire. Donc là, je vais l'appeler web 001, par exemple. Et là, tu vas voir que la machine virtuelle ne répond plus. Et là, ça mouline, ça mouline, ça mouline. Donc là, le firewall a bloqué les flux rentrés. D'accord, ça mouline. Donc en fait, on a quelques clics et juste en renommant la machine, on a réussi à activer le firewall et à bloquer le flux qui rentrait sur la machine. Ok, ça c'était facile. Mais on peut le dire, c'est pas magique. Non, non. Tu as configuré deux, trois choses avant. Non, non. Du coup, là, je vais te montrer les règles que j'ai configurées. Donc là, on voit que j'ai configuré une première règle par défaut qui est la règle sur le réseau public de tout bloquer. Et j'ai fait une règle au-dessus qui dit si le flux rentrant appartient à un Security Group, dans ces cas-là, tu le laisses rentrer. Donc là, on va voir que j'ai configuré mon Security Group de telle manière à ce que toutes les machines virtuelles qui portent le nom et qui ont, au travers d'une expression régulière dans leur nom, le mot web et public, font partie de ce Security Group et donc toutes les machines virtuelles qui sont dans cette configuration-là vont faire en sorte que le flux réseau rentre. D'accord. Donc, facile pour le firewall. On va faire un cas de figure un peu plus complexe. J'ai deux machines, cette fois-ci, qui sont connectées à Internet mais qui reçoivent leur trafic via un répartiteur de charge. Comment tu me remplaces ça avec une NSX ? Alors, juste pour te montrer mon infrastructure, ici, j'ai une ferme de web privée. J'ai deux machines, donc une qui a une IP en .12 et une qui a une IP en .13. C'est deux machines qui ont une IP privée. Alors, j'ai configuré un load balancer sur le NSX pour lui dire d'aller directement sur une des deux machines lorsqu'il reçoit du trafic entrant. Donc là, on voit que c'est la .12 qui répond et là, c'est la .13 qui répond. Donc, en allant sur cette IP publique, c'est les machines aux IP privées derrière qui reçoivent le trafic. Donc, je vais te montrer la configuration que j'ai faite dans le NSX manager. Donc, tout ça, ça se fait toujours depuis l'interface Vesphere ? Exactement. Donc là, je vais dans l'interface du NSX manager qui me permet d'aller configurer mon load balancer. Alors, mon load balancer, je l'ai configuré sur un autre security group que j'ai appelé web privée, que j'ai fait exactement pareil avec une expression régulière. Toutes les machines qui ont web et privée dedans appartiennent à ce security group. Et donc, j'ai dit au load balancer d'envoyer les flux sur toutes les machines qui appartiendront à ce security group. D'accord. Alors, on va prendre une évolution. Je dois faire face à un pic de charge. Je veux rajouter une machine à mon pool, mais toujours derrière ce load balancer. Comment tu procèdes ? Donc là, je suis en train de déployer une machine virtuelle d'une manière toute simple. Donc, je l'appelle web private 000 pour qu'elle appartienne toujours à mon security group. Comme ça, à partir du moment où je vais la déployer, elle sera de facto dans le security group de mes web privés et donc appartiendra à mon pool de load balancing. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de déployer sur mon private load dans mon cluster et je vais donc customiser la machine virtuelle pour m'assurer qu'elle va démarrer dans le bon VLAN dans un premier temps et surtout qu'elle attrape le bon adressage. Pour ce faire, je lui ai demandé de démarrer en DHCP dans ce réseau privé où j'ai activé le DHCP. D'accord. Donc, le DHCP, juste pour résumer, ça permet d'attraper une adresse automatiquement lorsqu'on crée une machine à l'intérieur d'un pool. Donc là, c'est dans le réseau privé ici. Donc, je vais te montrer comment j'ai configuré le DHCP. Le DHCP, je l'ai fait dans la Edge Gateway. Alors, dans la Edge Gateway, c'est une machine virtuelle. Donc là, voilà la liste des Edge. Donc là, j'en ai une. C'est une machine virtuelle déployée par NSX dans l'infrastructure qui se met en bordure de deux VLAN et qui permet de faire transiter du flux de network à l'intérieur. Donc, ça peut être Internet vers un réseau privé, comme on a le cas ici dans la démonstration pour le load balancer, ou ça peut être entre deux VLANs privés, entre peu importe. Après, c'est une histoire de configuration. Donc, on voit que j'ai un serveur DHCP dans ma Edge Gateway. On voit que mes machines virtuelles, quand elles vont arriver dans le réseau privé, la Edge Gateway va donner des IP entre 10 et 100. Donc là, je me rends dans l'onglet VMN Template pour aller voir l'état de ma machine virtuelle. Donc, on voit qu'elle a fini d'être déployée et elle va attraper une adresse IP privée dans mon réseau. Et on va voir que cette machine, via cette IP privée, elle va être joignable du load balancer. Pour rappel, on a la point 13 et la point 12. Ce sont les deux machines virtuelles que j'avais historiquement dans mon infrastructure. Qui fonctionnaient au départ. Qui fonctionnaient au départ. J'ai déployé une autre machine virtuelle via le web client. J'aurais très bien pu le faire en API. Donc, j'aurais pu coder un petit script qui permet, à partir d'un certain seuil du monitoring, de charge, déployer une nouvelle machine virtuelle à la volée. Je vais juste aller donner correctement à faire du DHCP et la machine arriverait directement dans le pool. Donc là, on voit que la machine a pris l'IP en 0.18. Donc là, la machine, en toute logique, arrive dans mon pool de web privé. Et donc, elle doit apparaître. Elle va apparaître. Donc là, quand je rafraîchis, c'est la point 12, c'est la première IP. Là, c'est la point 13. Et là, quand je rafraîchis une nouvelle fois. Voilà. Ok. Donc, ça marche. D'accord. Donc, on a vu qu'en quelques clics, finalement, grâce au Security Group, le Security Group, pour résumer, c'est un ensemble de règles de sécurité qui vont s'appliquer aux objets qui vont être créés depuis le NSX. Exactement. C'est pas uniquement sur les noms des VM, comme on a fait ici sur des exposures régulières. Ça peut être un cluster complet. Je bloque l'accès SSH à tout le cluster, juste en spécifiant le nom du cluster. On est vraiment ancré dans l'infrastructure VMware. Tout est pilotable depuis le Web Client. Et on est sur une interface unique et commune pour piloter l'infrastructure complète. Donc, pour résumer, NSX, c'est une interface qui se pilote directement depuis le Vespaire, qui permet de gérer sa politique de sécurité, mais également de pouvoir déployer tout un tas de solutions réseau à partir d'une bibliothèque préconfigurée. Et ça, en quelques clics. Merci beaucoup, François, pour ces explications et cette démonstration. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez toutes ces informations sur le site web ovh.com slash privatecloud. A bientôt. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501